Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale Pâques. Aujourd'hui je voudrais peindre sur des oeufs. Quand j'étais petite, ma grand-mère, on nous peignait à moi et mes frères des petits oeufs comme ça pour Pâques toujours. Donc je ne l'ai moi-même jamais fait, mais j'avais très envie d'essayer. Donc des choses plutôt simples, sympas à refaire avec les enfants par exemple. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour commencer, il va falloir vider les oeufs. Donc pour ça, il faudra des oeufs, un bol pour vider l'intérieur des oeufs, un petit bout de scotch pour percer plus facilement la coquille et une aiguille. Je vais commencer par coller les scotchs en haut et en bas de l'oeuf, là où je vais les percer avec mon aiguille. De cette façon, il y aura moins de chances qu'ils cassent. Ensuite, je vais venir percer mes oeufs en haut et en bas, un trou pour vider l'oeuf et un autre pour souffler à l'intérieur. N'hésitez pas à utiliser un torchon comme moi, ce sera beaucoup plus facile de percer. Ensuite, n'appuyez pas trop fort sur votre aiguille pour éviter de casser les oeufs. Ensuite, il va falloir élargir un petit peu les trous. Pour ça, vous rentrez votre aiguille d'un millimètre seulement à l'intérieur de votre oeuf. Et vous soulevez tout doucement la coquille pour élargir un tout petit peu le trou. Et ensuite, il va falloir souffler dans l'oeuf très fort et plusieurs fois. Quand vous avez un peu de blanc qui a commencé à sortir, secouez votre oeuf de façon à mélanger le blanc et le jaune à l'intérieur pour que ce soit plus facile de sortir le jaune. Sinon, je pense qu'il ne sortira pas. Petite astuce, vous pouvez conserver vos oeufs sortis de la coquille au congélateur plusieurs semaines. Une fois que vos oeufs sont vides, il va falloir les nettoyer. Pour ça, vous mélangez dans une pipette ou une seringue de l'eau mélangée avec un peu de vinaigre. Vous en mettez un peu à l'intérieur de vos oeufs. Vous secouez bien et vous soufflez de nouveau à l'intérieur pour les vider. Ensuite, vous les laissez sécher la tête en bas pour quelques heures. Une fois les oeufs bien secs, on va venir mettre un petit morceau de scotch. Moi, j'ai utilisé du sparadrap parce que c'est ce que j'ai qui colle le mieux sur les trous. Donc, appliquez-les bien de façon à ce que ce soit bien collé. Et je vais faire ça sur seulement 4 oeufs. Moi, parce qu'il y en a un que je veux garder, que je ne vais pas peindre en blanc. Donc, pour ne pas que le trou se voit trop, j'ai fait des tout petits trous dans cet oeuf-là en particulier. Là, j'ai eu un petit peu de casse sur un de mes oeufs. Je vais lui mettre des petits pansements de façon à ce que ça ne casse pas plus. Je pense que ça ne se verra plus. Je le mettrai, je le peindrai seulement de l'autre côté. Ensuite, on va passer à la peinture. Donc, je vais commencer par les peindre en blanc. Même ceux que je vais couvrir entièrement parce que je veux que les couleurs soient bien vives et elles le seront plus sur un fond blanc. Donc, je vais commencer par peindre la moitié de mon oeuf pour pouvoir le tenir sans m'en mettre partout. Même si je vais m'en mettre partout quand même, évidemment. Ensuite, j'attends que ça sèche. Je peins l'autre côté et j'ai refait ça deux fois pour que mes oeufs soient bien blancs. J'aurais aussi pu tout simplement acheter des oeufs blancs. Mais j'avais déjà des oeufs ordinaires. Donc, je vais utiliser ceux-là. Ensuite, je vais ajouter les couleurs sur mes oeufs. Donc, sur ma palette, il y a déjà plein de mélanges. C'est parce que je ne vous montre pas l'oeuf que j'ai peint en premier... Enfin, en pommier. Mais le plus simple d'abord. Donc, je commence par faire un mélange de blanc de titane et de jaune. Ensuite, un autre de magenta et de blanc. Et puis, un de blanc et de sillon. Un autre de blanc, de jaune primaire et de sillon. Pour obtenir du vert. Et un dernier de blanc, de sillon et de magenta. J'utilise de l'acrylique, mais vous pouvez aussi utiliser de la gouache. Ensuite, je prends un petit pinceau plat à poils souples. Et je vais venir commencer par faire deux petites collerettes à mon oeuf. Une en haut et une en bas. Comme ça, ça cachera un petit peu le sparadrap. Je commence par faire un gros rond jaune. Ensuite, je prends un pinceau fin, toujours à poils souples. Et je viens prendre un petit peu de mon mélange rose. N'hésitez pas à rajouter une petite goutte d'eau dans votre peinture pour qu'elle s'étale plus facilement. Et je viens faire un cercle autour de mon rond jaune. Et ensuite, je vais ajouter une petite goutte. Une petite collerette tout autour. Toujours avec mon pinceau fin à poils souples. Cette fois, rajouter vraiment de l'eau dans votre peinture, ce sera vraiment beaucoup plus facile. Et je fais d'abord un côté du cercle et ensuite l'autre. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvé pour faire ça. Et je fais tout le tour de mon cercle. Et ensuite, je recommence exactement la même chose en bas. Ensuite, je viens ajouter des petits pois de toutes les couleurs. Pour ça, je vais utiliser le bout de mon pinceau, le manche de mon pinceau. C'est vraiment la façon la plus simple de faire des jolis ronds. Donc je vais simplement venir le tremper dans la peinture. Vraiment non diluée cette fois, pour qu'elle soit bien épaisse. Et puis je vais venir dessiner des petits ronds un petit peu partout. N'en faites pas trop d'une même couleur, parce qu'il y a plein de couleurs à faire. Donc il faudra de la place. Et puis je vais faire un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu. Alors ce deuxième œuf, il est inspiré d'une image que j'ai vue sur Pinterest. Et je l'ai trouvé trop mignon, donc je voulais absolument vous le refaire. Donc il est super facile à faire. Je vais utiliser pour ça mon seul œuf qui n'est pas blanc. J'ai choisi celui-là parce qu'il avait plein de jolies petites taches brunes. Je le trouvais sympa. Donc je vais commencer par tracer les craquelures au marqueur. Utilisez de préférence un marqueur fin. Je vais vous donner un petit peu plus petit. Donc je vais aller voir. Je vais commencer par tracer les craquelures au marqueur. J'ai choisi le pied de la main. J'ai choisi le pied de la main. Sous-titrage ST' 501 Une fois que les contours sont dessinés, je vais venir prendre mon pinceau plat à poils souples et de la peinture en noir. Je vais commencer par délimiter les contours du bec et puis je vais peindre tout le reste en noir, tout l'intérieur des craquelures. ... Une fois le fond noir sec, je vais venir ajouter des pinceaux. Je vais commencer par faire deux petits ronds blancs. N'hésitez pas, s'ils ne sont pas bien ronds, à les corriger un petit peu avec un pinceau fin et de la peinture noire. Ensuite, toujours avec un pinceau fin et de la peinture noire, je vais venir ajouter deux petits ronds à l'intérieur de mes ronds blancs. Une fois que la peinture blanche est sèche plutôt, je vais les placer vers l'intérieur des yeux. Une fois que la peinture noire est sèche, je vais venir ajouter un tout petit point blanc à l'intérieur des ronds noirs pour faire le reflet de la lumière sur l'œil. Ensuite, je vais venir peindre le bec en orange. Pour ça, je vais mélanger du magenta et du jaune primaire. Et je vais simplement venir remplir mon petit rectangle. Ensuite, je vais prendre seulement du jaune et je vais venir faire un petit trait au milieu pour donner tout simplement du relief au bec. Que la partie qui ressort soit plus jaune, plus brillante que les parties sur les côtés. Et pour finir, si vous avez débordé un petit peu avec votre orange, vous pouvez venir corriger ça avec un petit peu de peinture noire. Ensuite, pour décorer un petit peu votre coquille, vous pouvez, comme moi, ajouter des petits points jaunes. Du jaune primaire mélangé avec un petit peu de blanc et toujours avec le manche de votre pinceau, venir ajouter des petits ronds. Ensuite, troisième œuf. Celui-là est un tout petit peu plus difficile que les autres, mais bon, il n'est pas vraiment difficile non plus. Je vais faire un petit lapin. Je vais commencer par dessiner son nez, toujours au marqueur. Je fais un bel ovale. Si jamais vous avez un petit peu trembloté comme moi, bon, moi, mon marqueur, il a un petit peu de mal à marquer sur la peinture. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire ça comme je voulais. Mais si votre marqueur marche bien, il n'y aura pas de problème. Donc, si vous avez le même problème que moi, vous repassez un petit peu par-dessus, un petit peu partout pour épaissir un peu le trait. Et comme ça, ça fera moins tremblotant, disons. Ensuite, on ajoute la bouche du lapin. Bon, enfin, comment ça s'appelle cette partie-là ? Les babines peut-être ? Bon, oui, ça doit être ça. Donc, on ajoute ça. On lui fait un beau sourire. Ensuite, on ajoute deux petits traits de chaque côté pour lui faire des joues. Après, on fait deux petits points au-dessus du nez pour lui faire des yeux. Après, je mets un tout petit peu de peinture blanche au-dessus des joues. Et puis, je prends ma peinture rose et je viens lui faire des joues un petit peu roses. Donc, j'ai mis de la peinture blanche avant, tout simplement pour que la peinture rose puisse s'étaler plus facilement et que ça ne fasse pas juste un rond rose, mais que ça se dégrade un petit peu dans le blanc. Ensuite, je viens peindre son nez en rose. Ensuite, je prends de la peinture blanche et un pinceau fin. Et je viens faire un petit trait arrondi sur le haut du nez pour lui donner un petit peu de relief. Ensuite, je reprends mon marqueur et je viens ajouter trois petites moustaches de chaque côté. Et puis, toujours au marqueur, je lui ajoute deux petites dents. Si jamais vous avez débordé un petit peu avec votre marqueur, vous prenez un pinceau fin et la peinture blanche. Et puis, vous venez corriger ça. Ensuite, on va lui ajouter des oreilles. Donc, pour ça, vous prenez un papier cartonné et un crayon gris. Puis, on va dessiner une oreille. Sous l'oreille, vous rajoutez un petit rectangle. Ce sera la partie qui vous permettra de coller les oreilles à l'œuf. Ensuite, vous pliez votre papier en deux et vous découpez en suivant la ligne. Une fois que les oreilles sont découpées, on va venir les peindre en blanc. Et puis, on va ajouter une partie rose à l'intérieur. Ensuite, vous pliez le bas de vos oreilles, le petit rectangle. Vous mettez un petit peu de colle là-dessus. Et puis, vous venez les presser contre l'œuf jusqu'à ce que ce soit collé. Alors, pour le troisième œuf, je vais faire un petit poussin jaune et sa coquille. Donc, celui-là est à peu près aussi difficile que le lapin. Simplement parce que pour les œufs précédents, on pouvait facilement corriger. Mais pour celui-ci, comme le fond sera jaune, ce sera assez difficile de revenir sur les yeux et le bec. Donc, il faudra faire la bonne forme du premier coup. Mais bon, prenez votre temps et tout se passera bien. Donc, on va commencer par utiliser du jaune primaire pour délimiter la coquille. Donc, vous faites des petits zigzags assez réguliers. Et vous faites tout le tour de l'œuf comme ça. Ensuite, vous refaites exactement la même chose en bas. Et vous remplissez l'espace entre les deux en jaune. Et vous faites tout le tour de l'œuf. Ensuite, on va lui ajouter des yeux. Donc, pour ça, vous prenez un pinceau fin de la peinture noire. Et vous faites deux ovales légèrement en biais. Ensuite, on lui ajoute trois petits cils dans le bas de l'œil. Et puis, avec un pinceau fin et de la peinture blanche, on va ajouter deux petits points sur les yeux. Celui d'en haut, légèrement plus gros que celui d'en bas. Ensuite, on ajoute deux petits ovales sous les yeux pour lui faire des belles joues roses. Ensuite, on lui ajoute un bec avec de la peinture orange et un pinceau fin. Donc, pour ça, on va faire une sorte de losange, mais avec la partie supérieure un petit peu plus large que la partie inférieure. Et ensuite, deux petits traits un petit peu arrondis qui dépassent sur les côtés. Ensuite, on va prendre de la peinture noire et faire un tout petit losange à l'intérieur. Et puis ensuite, un peu de peinture rose très très pâle. Et on va faire un tout petit point à l'intérieur du noir encore. Pour terminer, on va ajouter un petit peu de relief sous la coquille. Donc, pour ça, on va prendre de la peinture orange et puis on va venir faire des traits le long des zigzags qui forment la coquille. Alors, pour ça, sur la partie à droite de l'œuf, je vais faire les traits seulement sur la partie gauche des zigzags. Sur la partie gauche de l'œuf, je vais faire l'inverse, je vais faire les traits sur la partie droite des zigzags. Et au milieu, je vais carrément faire tout autour des zigzags, seulement sur un ou deux zigzags. Et on va faire à débit de la peinture. Et on va faire les erreursurs, je vais vous faire les tigler. Et on va faire les dimensions de verminents. On va faire les destinations... Ensemble, on va faire les deuxiemeurs. Et on va faire agrar la partie. Et on va faire les trois simples. Et on va faire une déczage... Et on va faire les lustes sur la partie. Et on va faire la liberté. Donc, on va faire les histoires. Et on va dire ça. Et on va faire les Airlines qui sommes pour les deux sixties. Ensuite on va passer sur le dernier oeuf Donc pour moi ça c'est le vrai oeuf de Pâques Il est un petit peu plus difficile que les autres Encore que non même pas plus difficile Il est surtout plus long en fait Et puis il faut prendre votre temps pour faire de jolis petits motifs réguliers Alors je suis désolée il est déjà à moitié fait C'est parce que ma caméra n'a pas fonctionné Je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait sur la fin de l'oeuf Et ça fait pas de grande différence avec ce que j'ai fait sur le début C'est vraiment à peu près la même chose On fait étape par étape, couleur par couleur Sauf pour les petits points comme je suis en train de faire là Qu'on ajoute seulement la fin une fois que la couleur qui forme le fond est sèche Donc comme pour les oeufs précédents J'utilise le manche de mon pinceau pour faire des petits ronds Les ronds jaunes que vous voyez juste au dessus ont été faits avec un pinceau aussi Mais un pinceau qui avait un manche plus fin Ensuite tu as ajouté des petites collerettes jaunes Donc pour ça n'hésitez pas à diluer un tout petit peu votre peinture Pour qu'elle soit plus facile à étaler Je commence par dessiner le petit cercle tout doucement pour qu'il soit bien arrondi Ensuite je longe la partie verte juste au dessus Et puis je remplis l'intérieur Et je fais tout le tour de l'oeuf de cette façon Et je veux passer là Tout le monde Ensuite je vais ajouter une partie bleue qui longe la petite colle raide jaune et qui se termine en cercle bien rond Je vais commencer par tracer le cercle et c'est à ce moment là que je vais faire en sorte qu'il soit bien rond Ensuite je vais venir longer la partie jaune et puis remplir l'espace entre les deux Et pour terminer je vais simplement remplir le bas de l'oeuf en rose J'ai suivi exactement le même principe que ça pour faire toute la partie supérieure de l'oeuf aussi Pour les zigzags ou les vagues c'est pareil On commence par dessiner la ligne, par dessiner les zigzags Et ensuite on remplit avec la couleur Bon aujourd'hui je ne peux pas vous montrer ce que ça donne Mais je vous mettrai une photo à la fin En tout cas c'était très chouette à faire, hyper simple Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude Donc j'ai apprécié faire ça, voilà Donc vous pouvez évidemment décliner ça à l'infini En fonction de votre imagination Faites tout ce que vous voulez Il faut juste faire attention parce que c'est hyper fragile Voilà c'est tout pour aujourd'hui N'hésitez pas à poser toutes vos questions N'oubliez pas de vous abonner, de partager Et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu Ça m'aide énormément Vous pouvez aussi passer à faire un tour sur ma page viso Je vous mets le lien dans la description Je vous mets aussi le lien du groupe Dans lequel vous pourrez partager vos toiles Avoir des avis et des conseils Je vous mets également le lien Art Majeur Si vous voulez retrouver mes toiles Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo